et salut à tous et à toutes les amis c'est mon premier j'espère que vous allez bien les amis je vais pas parler trop fort parce que il est 3h20 du matin c'est la troisième fois que je refais cette vidéo parce que j'ai eu que des problèmes techniques je pense pas que mes voisins d'à côté soient là mais je pense que mon voisin en dessous lui est là donc je vais essayer de pas parler trop fort j'ai l'impression que ceux d'à côté ils sont en vacances je vais me tromper mais j'entends pas de chien ni de bébé mais je vais quand même essayer de pas trop faire de bruit j'ai mes peut-être qu'ils sont fermés je crève de chaud mais je le fais pour vous les amis je le fais pour vous donc lâcher un pouce bleu les amis aujourd'hui on va parler du clip n'o pas sarane alors je trouve ça amusant que des rappeurs majoritairement musulmans est pris comme titre d'un clip qui est contre l'immigration pardon qui ont pris comme titre d'un clip de rap pour combattre un parti qui est contre l'immigration une langue employée par un peuple qui lui même a été annexé colonisé pendant 800 ans par des arabes aux musulmans c'est quelque chose que je trouve ironique en soi mais bon passons donc les amis avant de commencer cette vidéo pour vous résumer d'abord déjà qui je suis le tonton de la lumière bonjour enchanté je suis un mec qui commence à être très vieux oh putain 38 ans putain c'est bientôt fini c'est bientôt ça sera derrière moi tous ces conneries donc pour vous résumer j'ai grandi dans différents milieux sociaux culturels j'ai passé mes 25 premières années dans la petite cité que je vous montre en vidéo depuis tout à l'heure qui s'appelle le verbois qui est situé dans le 52 c'est la pire cité la haute marne et pendant les années 90 c'était même une des pires cités de france tu sortais des grandes cités banlieue parisienne et des grandes cités aux endroits de marseille après c'était nous voilà et à l'époque j'en étais fier qu'est ce que j'ai été con et autour de la cité où j'ai grandi il n'y avait que des champs la campagne donc mes tantes mes grands parents tout ça ils étaient à la campagne mais j'avais des grands-parents qui étaient au verbois donc la cité où j'ai grandi donc dans la ville de saint dixier et j'ai aussi qui s'appelle verbois c'est là que j'ai grandi c'est là que quelqu'un de ma famille résidait mais l'autre partie de ma famille résidait dans des champs à la campagne donc j'ai vraiment connu les deux univers j'ai connu les banlieues hlm et j'ai connu la campagne et pour ceux qui trouveraient que c'est ce serait assez street street credibility il ya un terroriste il vient chez moi c'est assez street ça c'est quand même c'est quand même c'est quand même street non il ya un terroriste alors je sais plus son nom sauf que ce con je sais qu'il vient de ma ville natale j'étais avec un de ses cousins à l'école le nom m'échappe mais mais il a la même gueule que le mec à qui j'étais à l'école mais putain là le nom m'échappe à se lierre vous tapez terroristes saint dixier terroristes qui vient s'adapter sur google vous trouverez de qui je parle et le mec il est venu tuer à paris pas très loin de chez moi je fais putain ce connard il me suit quoi il part de ma ville pour tuer à paris enfin bref donc voilà si c'est simplement de s'adapter plus street cred pour les les mecs qui ont besoin à tout prix de crédibiliser les choses voilà on a des émeutes régulièrement on a des terroristes voilà et si ça peut rajouter aussi à mon cv un peu crédibilité j'ai vécu dans une autre cité un chalon en champagne il s'appelait le verbo d'ailleurs à l'époque je trouvais ça amusant verbois verbois et ensuite j'ai vécu des longs mois vénitieux à lyon plus précisément j'ai vécu là oui le petit formulaire je me suis retrouvé que mon ex avec mon ex avec mon ex on a vécu dans le formulaire pendant quelques mois et après on a fini voyez déjà l'époque à l'époque j'aimais les filles un petit peu exotique quoi je dois être le seul mec qui est très à droite qui est quasiment toujours sorti avec avec des minorités je me suis jamais tapé une blonde aux yeux bleus mesdames s'il y a des personnes qui veulent me faire connaître la chose je vous invite à me contacter mais j'ai jamais couché qu'une blonde aux yeux bleus j'ai toujours fait un petit peu dans l'exotisme voilà avec mon ex on vivait dans le dans le formule 1 de lyon moins quelques mois et cette petite connasse parce que déjà l'époque les femmes exploitaient ma bienveillance dès qu'on a trouvé un appartement place bellecourt s'il vous plaît lyon on est passé de vénitieux place bellecourt c'est le noir et le blanc c'est le cas de le dire et bien elle m'a foutu dehors voilà tout simplement pour résumer c'est vraiment gros c'est vraiment résumé mon gros c'est ça après un flux dehors j'ai trouvé un autre mec voilà j'ai été con j'ai eu trois déboires amoureux trois gros déboires amoureux dans ma vie mon père avait raison les femmes je ne dirai pas ce que je pense sur cette vidéo on en parlera prochainement dans une autre vidéo voilà mais bon bref donc du coup revenons dans ce sujet je je glisse je glisse donc voilà donc j'ai vécu dans ce petit formule 1 et d'ailleurs j'y suis retourné plusieurs fois dans ce formule 1 même après parce que mais une fois que mon ex m'avait largué et tout que j'étais retourné dans ma vie natale j'ai été retourné à vénitieux à plusieurs reprises pour loger là bas notamment un jour où il y avait il y avait un pote qui voulait aller voir un match de foot à gerland et du coup il voulait aller pour la première fois de sa vie à lyon je l'a emmené comme je connaissais à l'époque les environs maintenant je me rappelle plus trop ça fait plus de dix ans mais à l'époque je connaissais on est retourné dans ce même formule 1 parce que dans ce formule là j'avais des potes j'avais notamment Sekou ici présent là qui était un migrant plus ou moins sans papier et on squattait le formule 1 et Sekou y draguait cette petite nana un peu forte là tout à droite et moi j'avais couché avec celle du milieu d'ailleurs qui s'était tapé tout le formule à l'époque c'était ma première cougar parce que moi j'avais 23 ans un truc comme ça ouais 22 ans 22 23 ans je ne sais plus et elle avait 33 34 je sais plus c'était ma première coug et la nana un peu forte là elle avait 19 ans elle faisait 35 la pauvre et elle sortait avec ses coups et Sekou cet enfoiré il nous a emmené en boîte avec un pote et il arrêtait pas de draguer des meufs et puis il me présentait des africaines il disait vas-y marie toi avec comme ça elle aura les papiers elle te fera bien à manger elle te fera bien l'amour et tout voilà et le mec il arrêtait pas de la faire cocu il voulait vraiment baiser avec elle que parce qu'il voulait des papiers français quoi alors que mais à l'époque c'était mon pote parce qu'à l'époque j'étais pas encore de droite j'étais de gauche politiquement parlant jusqu'à on va dire 23 24 ans même si même si vers 23 ans je commence à virer dangereusement à droite quand même mais j'étais quand même de gauche et j'avais encore ce genre de pote après ça c'est moi plus jeune les amis voyez en jogging produits de banlieue voilà j'aimais bien j'aimais bien faire ma racaille je me mettrais des baffes maintenant je te jure surtout que regardez comment c'est ridicule c'est ridicule alors j'étais dans une cité certes habillé en produits de banlieue certes mais avec les petits rideaux de ma maman et les petits tableaux et la petite poupée là c'est ridicule je me mettrais tellement des baffes mais je me mettrais tellement des baffes à jouer les lascars comme ça là je me mettrais tellement des baffes après si je vous ai raconté tout ça c'est un peu que vous connaissez un très très court résumé de mon parcours de vie et que vous pensiez pas que parce que à chaque fois que tu vas émettre une critique contre quelque chose qui est d'extrême gauche tu as les gens qui vont dire oh mais regardez le mec c'est un geek il sort jamais de chez lui il n'a jamais rien vécu oh oui mais le mec c'est un mec d'extrême droite parce que il vit en centre ville il connaît pas les immigrés mon pote mon pote je suis resté 12 ans en quête algérienne j'ai vécu jusqu'à mes 26 ans dans des sites hlm je connais certainement beaucoup plus les immigrés que ne les connaîtront jamais les petits bobos de gauche avec le drapeau sgbt qui manifestent contre le rennes place de la république voilà donc maintenant que tout ça c'est dit on va pouvoir parler du clip no passaran alors déjà c'est un clip qui est affreusement long 9 minutes 43 pour faire référence au 49 3 d'accord ok d'accord si je le c'est pas très bon musicalement même pour du rap j'ai connu des clips de rap qui était bien meilleur parce que j'ai écouté du rap pendant des années parce que vous savez comment j'étais petit j'écoutais de la dance parce que c'était la danse c'était à l'époque c'était la danse quoi tu vois c'était le comment dire le mouvement musical la note et ben les mecs ils m'ont limite forcé écouter du rap ils m'ont dit vas-y prends le rap et écoute quand tu es dans une cité que tu vas t'adapter et ben tu t'adaptes tu te mets à écouter du rap même si moi à l'époque je préférais la danse qui pour le coup la danse était beaucoup plus cosmopolite tu avais toutes sortes de chanteurs que le rap c'était moins cosmopolite à mon avis donc je me suis mis à côté du rap donc je l'écoutais pendant des années alors j'en écoute plus beaucoup aujourd'hui même si par la force des choses j'en écoute toujours parce que dès que tu utilises un appareil icodot ou un appareil google home et bien ils te passent du rap c'est quand j'entends des rappeurs dire que le rap il n'est pas assez promu on entend que ça partout on entend que ça partout du rap ce qui fait que je ne serai même pas capable de te citer dix mouvements musicaux tellement toute ma vie j'ai été bercé écouter du rap alors alors voilà moi ce clip de rap là il fait pas partie des meilleurs les paroles ne m'ont pas choqué autre mesure parce que le rap ça jamais été comment dire un mouvement musical très comment dire reconnu pour son intelligence je veux dire si tu fais passer un test de caution intellectuelle aux rappeurs et aux personnes qui écoutent de rap et à ceux qui composent de la musique classique à ceux qui écoutent de la musique classique tu sais direct ce qui va gagner je n'ai donc pas été choqué spécialement par les paroles mais je ne comprends pas les gens qui tombent des nues en écoutant ce genre de paroles alors que ça fait au bas mot au minimum 35 ans que régulièrement dans des clubs de rap des gens qui sont opposés politiquement parlant à l'extrême gauche de mélenchon ou équivalent de mélenchon se font insulter ça fait 45 ans que des blancs se font régulièrement insulter menacés de mort dans des clubs de rap ça fait 35 ans que la france à l'en proporçon en grade dans des clubs de rap au minimum depuis que je suis né c'est comme ça quasiment donc donc je ne comprends pas ceux qui tombent des nus mais après ce sur le sujet sur lequel on peut discuter c'est est-ce que c'était le bon moment de faire ça et est-ce que c'est démocratique de comment dire encourager les gens massivement à voter contre un parti pour lequel ils ont souhaité voter au départ d'ailleurs on pourrait revenir sur le fait que est ce que une élection en deux tours c'est démocratique parce que le rn ça fait au bas mot dix ans que ses premiers partis de france s'il n'y avait qu'un tour aux présidentielles le rn y serait passé depuis longtemps c'est jusque là le rn gagne et à tous les partis qui perdent qui s'unissent contre lui est ce que c'est véritablement démocratique on pourrait se poser la question on pourrait en débattre maintenant pour venir au clip passaran regardez comment dire l'insatisfaction j'ai du mal à parler j'ai des problèmes à la gorge excusez moi j'ai des problèmes de santé en ce moment j'espère que c'est pas en train de empirer je sais pas j'ai des problèmes de respiration et tout c'est sûrement la chaleur du fait d'avoir la fenêtre fermée donc est-ce que la satisfaction des gens sur youtube est révélateur dur à le bol qu'on ont les gens qu'on leur dise quoi faire et quoi voter parce que moi j'ai décidé de télécharger un petit module sur youtube et je peux de nouveau revoir les pouces rouges et à regarder le nombre de pouces rouges qu'ils sont pris alors je vais évidemment pas vous mettre le clip musical parce que je serais capable de me faire striker parce que ça doit être protégé par des droits d'auteur ce film machin là tous ces gens qui insultent la police régulièrement mais qui sont protégés par les lois quand même donc notre passaran voilà un rappeur de contre unique contre les fachos c'est alors déjà les mecs est ce qu'à un moment donné quand un parti politique qui fait 33% dans un pays où tu as je sais pas moi 35 40 millions de personnes unies comment dire qui ont le droit de voter inscrit inscrit sur les listes électorales tu sais pas un peu péjoratif de résumer ça aux termes fachos je veux dire ce qui est marrant c'est que les gens qui 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 sont à l'extrême gauche ne se remettent jamais en question sur pourquoi des électeurs se radicalise est-ce que c'est pas parce que mais on a marre de se faire cramer leurs bagnoles de se faire insulter de sale blanc de se faire voler leur sac à main de se faire voler leur portefeuille de se faire cracher dessus dans la rue de voir des tags sur leurs murs de maison ou leurs murs d'immeubles de voir des gens qui dealent en bas de chez eux d'entendre régulièrement des propos anti républicains je sais pas si c'est des petits exemples comme ça après vous me dire ce que vous en pensez voilà donc ce clip là il a fait 117 mille pouces vers le haut ce qui est déjà je trouve énorme et très 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 inquiétant espérons espérons que tout simplement il ya des gamins de 15 ans qui écoutaient ce clip et qu'ils ont cliqué sans comprendre la gravité des propos tenus dans ce clip d'ailleurs c'est pour ça que la gauche veut passer le droit de vote à 16 ans parce que en général quand t'es jeune et con t'es de gauche moi j'ai été jeune et très longtemps et j'étais de gauche voire d'extrême gauche quand j'étais jeune et quand tu grandis quand tu grandis que tu commences à payer des impôts et bien tu tu commences à virer vers la droite voilà parce que tu veux de la sécurité tu en as marre de travailler pour des gens qui foutent rien qui vivent leur vie mieux que toi des trucs comme ça quoi donc tu vis en général à droite en vieillissant je pense que parmi ceux qui sont en âge de travailler donc je parle pas des boomers complètement déconnecté de la réalité qui ont eu la vie facile qui ont hérité de belles maisons de beaux appartements de gros héritages qui ne sont pas du tout en phase avec la réalité actuelle mais je parle de parmi ceux qui sont en âge de travailler on va dire les plus de 35 ans jusqu'à 60 ans ils votent à droite ils votent à droite et les 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 moins de 25 ans qui sont souvent encore à l'université qui n'ont encore jamais travaillé de leur vie et qu'ils sont pas encore connectés ben avec le monde professionnel eux votent souvent à gauche et voilà donc voilà 181 181 moule moule qu'est ce qui m'est arrivé j'ai dû en parler les gars depuis tout à l'heure ça m'inquiète j'ai envie de faire un investi en direct pouce rouge pouce rouge c'est passé à un moule quand même donc 180 pouce rouge 180 mille pouces rouges vers le bas donc c'est quand même révélateur que la plupart des gens en ont marre vous savez la grande différence aujourd'hui qu'il y a par rapport à il y a quelques années en arrière c'est que les droits d'art ils ont reconquéris le terrain d'internet avant toutes les propagandes d'extrême gauche anti france anti blanc anti anti hétérosexuel anti tout ça c'était uniquement contrôlé par par l'extrême gauche et aujourd'hui on est en train de reprendre le terrain internet et d'équilibrer tout ça d'ailleurs si je parle de d'hétérosexuel c'est pas pour rien c'est parce que comme vous le savez tous il y a beaucoup de de gens qui se considèrent LGBT qui votent à extrême gauche parce qu'ils pensent que l'extrême gauche c'est le parti qui va les défendre le plus et que l'extrême droite c'est ceux qui vont les défendre le moins alors évidemment il faudra quand même que les mecs avec leurs petits drapeaux arc-en-ciel là je le fais bien ils se rendent compte que ceux qui ont des drapeaux palestiniens ils ne leur veulent pas du bien combien de fois j'ai vu des mecs avec des drapeaux palestiniens on voyait chier des mecs avec des drapeaux LGBT qui venaient gratter l'amitié t'as des mecs avec des drapeaux LGBT qui viennent gratter l'amitié des mecs qui ont des drapeaux palestiniens mais ceux qui sont pro-palestines et donc souvent de confession musulmane ils ne veulent pas de vous les musulmans n'aiment pas les homosexuels je veux dire il y a des sourates du Coran qui dit que l'homosexualité c'est impur t'as des sourates du Coran qui disent que les hommes ne doivent pas s'habiller en femme que c'est gravissime ne serait-ce que de s'habiller en femme alors imaginez si vous commencez à leur parler de transphobes enfin de transphobie tout ça comment ils vont agir donc au bout d'un moment prenez conscience que les mecs avec les drapeaux LGBT ils ne vous aiment pas ok ? et on fera une vidéo ultérieurement là-dessus j'en ai déjà fait une que je vais ressortir et que je vais améliorer mais les drapeaux palestines et les drapeaux LGBT c'est pas compatible ils ne vous aiment pas je veux dire le Front National enfin le Rassemblement National va beaucoup plus protéger le droit des homosexuels que les musulmans quand vous allez les mettre au pouvoir et ça s'est déjà vu dans certains cas pareil j'en parlerai dans une autre vidéo où des américains avaient tout fait pour que des minorités siègent au parlement de la ville aux Etats-Unis là et ils ont carrément interdit les drapeaux LGBT mais ça on en parlera ultérieurement maintenant ce qui est intéressant c'est de voir quel genre de rappeur il y a dans ce clip alors les paroles je vous laisserai les écouter je vous mettrai le lien du clip dans pas Sarah en bas en gros ça appelle actuer les fachos donc tous ceux qui ont voté RN et si au passage même si t'as pas voté RN mais que t'es blanc mais qu'on peut te buter aussi ils pleureront pas pour toi tu vois même si dans ce clip hélas t'as des blancs bon c'est des blancs reconvertis à l'islam comme le mec là de la c'est pas la funky family c'est ce qu'on chantait petit frère quand on dit pas trop vite Ayam donc il y a le mec d'Ayam dedans qui pour le coup son passage est pas trop mal le mec d'Ayam a quand même un certain skill et il y a cette gecko dedans or cette gecko le mec alors quand je vois des identitaires parfois qui disent ouais cette gecko c'est un bonhomme lui il représente la France dans le rap et tout non non le mec il s'est barré en Thaïlande déjà il en a rien à la série de la France le mec c'est un petit bobo parisien cette gecko qui a grandi à Paris qui s'est pris pour un gitan et qui a fait des et qui se prend pour un gitan islamisé qui plus est ça c'est pareil les gitan et les musulmans on s'ils aiment pas trop parce que les gitan à la base sont catholiques ils sont censés faire un pèlerinage tous les ans les gitan justement pour aller prier la Vierge Marie mais bon ça c'est pareil c'est encore un autre débat aujourd'hui le monde devient fou les amis les codes ne sont plus respectés et cette gecko c'est tout sauf un mec qui représente la France pour ceux qui le connaissent pas cette gecko c'est lui rappeur sous testostérone qui s'est dopé à mort ces dernières années je pense que c'est la crise de la quarantaine parce qu'il a jamais été musclé comme ça il a jamais été très très musclé cette gecko et après 40 ans c'est devenu un monstre de muscles donc je pense qu'il a eu la petite crise de la quarantaine mais cette gecko avant c'était pas du tout ça alors à la base cette gecko c'est ça alors je sais pas si on peut en mettre du son ou si la vidéo risque d'être strikée ah bah moi j'ai pas de son ah moi j'ai pas de son ça veut dire que mon pc a des problèmes alors j'espère que ça enregistre pour vous parce que moi je n'ai pas de son putain mon pc parfois il me fait ça je sais pas pourquoi le son disparaît parfois le son disparaît et là bah il vient de me le faire le son a disparu donc j'espère que vous vous avez le son euh mais j'ai l'impression les braguettes ouvertes et les barrettes offertes aux gays achille les gars l'homo homologué égoué moi les gars on va pas mettre trop longtemps parce que je sais pas si cette vidéo va protéger mais cette gecko c'est ça c'est un mec qui euh est intelligent on peut pas lui retirer ça c'est un mec qui est intelligent qui a grandi paris intramuraux qui est et un mec de centre-ville et euh qui a décidé de se prendre pour un gitan et tout ça je vous invite à taper cette gecko ça pue la merde à paris et vous verrez son premier clip de rap donc le mec il a commencé à se croire dans son rôle vous voyez mais justement c'est un mec intelligent il savait que pour attirer des gens qui écoutent du rap il fallait se transformer soit en gitan soit en racailles etc mais la base c'est pas du tout ça cette gecko c'est un petit gars centre-ville à qui papa et maman ont acheté tout le nécessaire pour qu'ils s'amusent à faire du rap voilà mais bon passons voilà donc ça c'est un des rappeurs cette gecko et il y en a un deuxième qui est beaucoup plus intéressant il y en a un deuxième qui est beaucoup plus intéressant alors lui il faut savoir que l'extrême gauche a défendu ce clip de rap d'accord donc je vais vous mettre un passage où l'extrême gauche défend ce clip de rap et après je vais vous parler du dernier rappeur qui va faire polémique alors le problème c'est que je sais pas si mon pc a bugué et ça fait trois fois que je refais la vidéo j'en ai marre du coup je vais juste me contenter d'en parler il y a deux députés et les filles qui ont défendu passaran on va dire que c'était de la liberté d'expression je vous invite à regarder sur google ou à regarder des vidéos comme psychodélique ou comme consul pas zen qui en parle déjà très très bien moi je suis en retard ça fait cinq jours que je dois faire cette vidéo je suis en retard et là en ce moment je suis en train de me galérer à essayer de faire un Patreon en train de me galérer à faire d'autres trucs je suis très très en retard là dessus je suis très très en retard je suis désolé et voilà il y a la gauche enfin l'extrême gauche la gauche communiste qui a défendu ce clip de rap alors que dans ce clip de rap eux qui ont des électeurs avec des petits rapports LGBT regardez qui a dit quoi parmi ces rappeurs il y en a un qui s'appelle Al Capote il y en a un qui s'appelle Al Capote et regardez les propos qu'il a vis-à-vis des homos le fin qui dit qu'il sait pas ce que c'est qu'un homophobe je sais très bien ce que c'est qu'un homo et un homophobe je suis homophobe ok comme Véronique Geneste est islamophobe comme elle a le droit de l'être j'ai le droit d'être j'adore les juifs et les homos t'as une phase sur Rukier sur l'épisode 8 ouais est-ce que tu irais ah on n'est pas couché si tu étais invité non j'irais pas j'irais pas pourquoi parce que j'ai pas envie de voir cette monstruosité qui pue le sperme tu peux pas le résumé unique moi ça non j'ai rien à voir avec ces gens là j'ai rien à voir moi j'ai rien à voir avec eux ils ont rien à voir avec moi même si ça te c'est pas pour vendre 2-3 disques en plus aller me mélanger avec des putes homosexuelles ça me dirait action vérité que tu attends je sais Alka t'as une phase sur Rukier sur l'épisode donc c'était juste pour vous dire que la gauche enfin l'extrême gauche parce que la gauche n'existe plus la gauche n'existe plus je ne sais même plus s'il y a un parti de gauche qui ne sait pas rallier à Mélenchon donc la gauche n'existe plus maintenant c'est extrême gauche donc maintenant aujourd'hui et croyons-moi bien que ça ne me réjouit pas on a le choix entre l'extrême droite ou l'extrême gauche alors vous avez le choix entre des mecs qui vont peut-être nous proposer des valeurs un petit peu trop fermement qui vont peut-être un peu trop nous dicter les choses attendez j'arrive et nous avons le choix donc du coup entre des gens qui vont peut-être un peu trop nous dicter les choses peut-être trop nous serrer la vis au niveau des lois et tout peut-être qu'ils vont être tellement moins permissifs qu'on va tout s'en prendre pour notre grade ou le choix entre l'anarchie le fait qu'on laisse des OQTF en liberté qu'on aura le droit de mettre des coups de couteau aux gens des femmes qui vont se faire violer dans la rue mais comme les mecs ils n'auront pas les codes culturels et bien ils vont se faire relâcher vous allez avoir des tags partout vous allez avoir des flics désarmés face à des racailles qui font 2m, 100kg de la MMA, de la boxe parce qu'ils ne travaillent pas donc c'est à foutre d'aller à la salle de sport la France de Mélenchon ça va être ça voilà vous avez le choix entre l'ordre peut-être pousser un petit peu trop à outrance ou l'anarchie euh... donc choisissez votre extrême j'ai envie de dire choisissez votre extrême voilà enfin voilà en tout cas le clip de rap c'est... 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 il y a des propos dedans qui sont intolérables mais il y a exactement... j'ai déjà fait une vidéo là-dessus il y a quelques années sur mon ancienne chaîne YouTube euh... il y a des propos euh... qui sont tenus dans ce clip de rap qu'on entend depuis 35 ans dans n'importe quel clip de rap euh... depuis que je suis gamin j'entends du Nick la France dans les clips de rap depuis que je suis gamin j'entends euh... des appels euh... de nuire à l'intégrité physique des blancs depuis 30 ans euh... j'entends euh... des... des... des propos anti-républicains dans les clips de rap donc euh... moi... moi les paroles de ce clip de rap fait à l'arrache là ne m'ont pas spécialement choqué parce que euh... je sais très bien qu'on entend ça régulièrement depuis 30 ans donc je... je comprends même pas que les gens tombent des nues puisque ça fait 30 ans que... qu'on entend la même chose dans les clips de rap le rap ça a jamais été une musique intellectuelle ça a jamais été quelque chose d'intelligent euh... 2-3 rappeurs mis à part je pense à Aurel San et This Is La Peste qui sont un peu plus intelligents que la... enfin... carrément plus intelligents que la moyenne des rappeurs euh... j'écoute encore du rap parce que bah j'ai été complètement conditionné à écouter du rap toute mon enfance et l'adolescence donc j'écoute encore soit un rappeur comme Booba qui parfois a des textes un petit peu plus réfléchis aussi mais sinon les... les rappeurs n'ont jamais été euh... n'ont jamais été reconnus pour leur... pour l'intellect pour leur intellect et les gens qui écoutent du rap non plus je vous dis si vous vous faites passer un... un test de quotient intellectuel aux personnes qui n'écoutent que du rap et à des personnes qui écoutent d'autres musiques euh... on verra vite qui va l'emporter voilà et c'est pas euh... euh... c'est pas euh... euh... comment dire euh... un délit de classe sociale ou quoi de dire ça puisque moi-même j'ai grandi en cet HLM pendant 25 ans je veux dire euh... je viens d'un milieu prolétaire bien plus euh... que tous ceux qui dénoncent place de la république le prolétariat hein... enfin le prolétariat le... l'assassinat du prolétariat pardon donc voilà donc les amis c'est tout pour cette vidéo alors j'étais très en retard dessus je l'ai recommencé 3 fois donc c'est pas ma vidéo la mieux réalisée euh... mais euh... et surtout j'ai des bugs de PC ça fait que j'ai plus de son donc je sais même pas si je la continue pour rien ou pas euh... mais euh... ça me fait chier de... de pas avoir pu vous montrer quand même euh... les gens qui défendent euh... ce clip de rap alors je vous invite à voir cette vidéo là de Psycho Delic euh... je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description et c'est euh... et les filles trouvent sain le clip No Passaran voilà je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo ce mec c'est... c'est génial ce mec il est un peu plus radical qu'il n'ait été il y a quelques mois je trouve parce que... bah il en a ras le bol il en a ras le bol du pays dans lequel on vit et de tout ce qu'on entend tout le temps mais ce mec euh... est vraiment génial c'est un des mecs que j'aimerais bien rencontrer un jour parce que euh... ce mec euh... bah... dit les termes quoi et il vit dans une banlieue en plus de 93 euh... donc il est vraiment vraiment couillu quoi franchement allez c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt pour de nouvelles aventures et en tout cas évitez d'écouter du rap d'ailleurs ce que je comprends pas c'est que trois quarts des rappeurs euh... sont musulmans en France alors que la musique dans l'islam c'est très 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 réglementé quand même hein donc euh... et d'un côté les musulmans ont peut-être été intelligents à l'époque parce qu'ils savent que la musique ça peut conditionner un esprit et euh... les rappeurs c'est totalement ce qu'ils sont en train de faire avec vous avec leur musique de merde ils sont en train de vous conditionner ne vous laissez pas conditionner et votez euh... comme vous le pensez c'est parti